Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une petite combinaison, j'espère qu'elle vous plaira et je vous dis donc qu'il y a tout de suite devant l'échiquier et bonne chance pour la résolution de cette combinaison tactique c'est un mat en trois coups pour les blancs en finale avec un roi et deux tours contre un roi alors on pourrait être tenté de se dire que dans cette configuration le mat vient après par exemple un escalier qu'on aurait réussi à mettre soit au niveau horizontal soit au niveau vertical donc avec des tours qui seraient à mater un roi qui serait prisonnier de la bande ou de la première rangée donc de la colonne H ou de la première rangée mais en fait le mat n'intervient pas comme ça c'est une autre idée qui va permettre de faire un mat en trois coups ici alors pour ceux qui veulent chercher je vous invite à mettre la position sur un véritable échec et ou à regarder par rapport au diagramme de la vidéo en mettant simplement pause pour les autres je vais non seulement vous montrer la solution mais vous expliquer un petit peu ce plan là alors en fait dans cette configuration l'idée c'est que le roi va contraindre le roi adverse donc le roi blanc va permettre de garder le roi adverse refoulé sur la première rangée où on le verra verticalement dans le but de placer un mat avec les deux tours ou une seule donc je sais pas si je me fais bien comprendre c'est un peu compliqué à expliquer cette position mais l'idée c'est qu'en fait on va avoir un mat du couloir tout simple avec soit le roi qui vient sur g3 et la tour e1 avec un mat normal on verra comment le mettre en place mat je veux dire classique qu'on retrouve très souvent avec juste un roi et une tour ou soit on va pouvoir faire en sorte d'avoir le roi qui soit en opposition ici et une tour qui vienne placer le mat sur la colonne f puisque la colonne e est déjà prise par la tour e6 donc voilà en fait les idées soit le roi se fait mater en opposition au roi blanc avec une tour qui viendrait simplement se rajouter sur la colonne f soit on va mater avec le roi qu'on va forcer à descendre à venir par exemple sur g1 quand on aura notre roi sur g3 et simplement pouvoir jouer tour e1 donc maintenant vous devez avoir un peu plus d'idées à l'esprit pour parvenir à mettre en place ce mat vous devriez avoir une idée beaucoup plus précise du plan à adopter et en fait le plan à adopter alors pour ceux qui veulent continuer à chercher je vous invite à mettre pause et à mettre la position sur un échiquier éventuellement pour les autres je vous donne la solution et je vous explique la solution passe par un sacrifice et le sacrifice c'est tour h1 alors sur tour h1 il y a plusieurs réponses possibles roi prend h1 roi f2 ou bien même roi f3 alors déjà sur roi prend h1 on retrouve une configuration de maths bien connue après roi g3 forçant donc le roi adverse à venir sur la case g1 et simplement tour e1 échec et mat avec la pièce lourde qui est la tour en e1 on revient un petit peu en arrière et après tour h1 on va voir qu'il y a deux autres coups possibles à commencer par le coup roi f2 et dans ce cas là ce qu'on va faire c'est qu'on va empêcher le roi de revenir sur g2 attaquer la tour et qu'on va mettre en place un réseau de maths avec simplement le coup roi h3 qui permet de jouer donc roi f3 et tour f1 échec et mat le roi n'a plus de cases c'est la même idée dans la dernière configuration après tour h1 si le roi vient sur f3 et non pas sur f2 dans ce cas là on veut empêcher le roi de revenir à la fois sur f2 et à la fois sur g2 donc on le forcerait en fait à venir sur f4 et on pourrait mater avec cette tour là sur la colonne f donc le coup c'est tour h2 on retire toutes les cases sauf la case f4 on revient sur f4 et on fait simplement tour f2 échec et mat puisque le roi contrôle les cases de sortie voilà donc pour cette petite combinaison j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit message à laisser un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt